Et vous le savez, le monde médical est fort sollicité, on vous le rappelle souvent dans ces journaux. Mais aujourd'hui, c'est un autre appel que nous avons reçu, celui de l'Union des pharmacies de Bruxelles. Les pharmacies restent ouvertes, elles restent mobilisées pour les citoyens, mais elles ne peuvent pas répondre à toutes les demandes. Je vous propose qu'on écoute ensemble le message fort de Anne Herzl. Elle est coprésidente de l'Union des pharmacies de Bruxelles. Actuellement, la fréquence en pharmacie a certainement doublé les derniers jours. Chers Bruxellois, soyez compréhensifs et ne nous dérangez pas pour des futurités, surtout pas la nuit. Ne nous dérangez plus pour des masques et des gels hydroalcooliques. Pour le moment, les autorités nous obligent de préserver ce produit désinfectant pour les prestataires de soins. Lavez vos mains pendant 40 à 60 secondes, restez chez vous et profitez de ce moment en famille. Si vous voulez qu'on ait encore là dans 8 à 10 semaines, respectez-nous pour le moment. Mais nous restons ouvertes.